Championne du monde en titre de boxe française chez les moins de 52 kg, Cynthia Gonzalez vit à l'Orient. D'abord vice-championne de France Espoir, elle décroche dès sa deuxième année de pratique le titre de championne de France. Qualifiée pour disputer le championnat du monde, sa première tentative est un coup de maître. Plus beau c'était le championnat du monde, c'était la finale, il avait ma mère qui était venue de Jamaïque aussi me voir, il avait des amis, c'était un rêve qui avait devenu une réalité. Sa passion pour les arts martiaux, elle la tient de son pays d'origine, Cuba, là où elle pratique le taekwondo dès l'âge de 11 ans. Premier championnat, mon premier combat de toute ma vie. Arrivée en France, c'est vers la savate, l'autre nom de la boxe française, qu'elle s'est orientée. Le taekwondo ici pour moi c'était un peu limité parce que je viens de Cuba, je ne suis pas française, donc les championnats au niveau national, je ne pouvais pas les faire, je n'avais pas de droit. Les portes étaient un peu fermées pour moi dans le taekwondo, donc je voulais ouvrir un peu plus et continuer le sport. Je me suis dit pourquoi pas essayer une autre art martiaux, alors que ça me plaît, ça me plaît bien laisser un art martiaux. A son compteur, déjà des centaines de combats, des duels qu'elle aborde tous avec le même esprit. Quelques cernes avant le combat, je commence déjà à me concentrer, à me répéter mes objectifs, pourquoi je suis là, pourquoi je l'ai fait. Une fois que c'est parti, la première reprise, on ne tombe plus rien autour de nous, c'est tout qui monte, ça booste, ça booste, et du coup, surtout si tu as gagné, à la fin c'est juste magique. Les combats, la boxe, les entraînements, c'est grâce à ses amis, sa famille et surtout sa conjointe que Cynthia progresse dans sa discipline. Moi c'est ma tête qui me fait rincer, mais c'est aussi le soutien de mon couple, et le soutien aussi de la famille. On s'engage à la soutenir, à faire ce qu'il faut pour qu'elle soit aux entraînements, pour qu'elle soit en forme, pour sa préparation. Elle a besoin vraiment d'un noyau autour d'elle, pour se concentrer, pour se sentir soutenue. Il faut être là, il faut savoir la booster, la calmer quand il faut, l'encourager. Mais Cynthia n'est pas qu'une championne de haut niveau, elle est aussi étudiante en troisième année de lettres à l'UBS de Lorient. J'ai choisi les études de langue, parce que ça me plaît aussi, et des traductions interprétarières. Je vais finir ma licence, mais pour l'instant, vu mon âge, l'espoir reste toujours une priorité, la carrière professionnelle viendra à peine. Pour rester au top, entre études et sport, Cynthia s'impose un régime sévère, comprenant de nombreuses heures d'entraînement, objectif, être au meilleur de sa forme avant chaque combat. Quand Cynthia rejoint le club du patronage laïc de Lorient, il y a un an, ses responsables sont agréablement surpris. Là, elle retrouve deux champions de France juniors et un champion de France élite A, qui est aussi champion du monde de kickboxing, des adversaires de taille qui participent à sa progression. Moi, je ne fais pas de différence quand elle s'entraîne avec les gars. En fait, c'est pareil. Parce que de toute façon, elle a cette volonté-là, et elle a cette capacité-là aussi d'entraînement. Elle a une grosse capacité d'entraînement. Des fois, même, on est obligé de freiner un peu. Elle voudrait trop en faire. Et il y a des moments où il faut savoir aussi ménager un peu le corps, parce que ça ne se fait pas comme ça. Après avoir réalisé son rêve en décrochant ce titre de championne du monde, Cynthia González va tenter de le conserver. Elle va aussi se lancer à la quête de la ceinture mondiale de boxe féminine. En attendant, elle pratique également d'autres disciplines, comme le kickboxing. C'est son prochain combat ce 13 juin à Quimperlé.